Je fais le mannequin parfois à la fois parce que c'est la réalité de ce que je fais et c'est ce qu'on aime communiquer, c'est la réalité de ce qu'on fait chez Ayak et ce que je fais c'est régulièrement de tester les vêtements évidemment, à la fois pour me faire plaisir mais aussi bien sûr pour vérifier que ça fonctionne, corriger les choses. Il est à tous les postes Vincent Dufran, engagé dans la protection de l'environnement, le champion olympique de biathlon a mis dans sa marque ses convictions. Une marque qu'il a baptisé d'un mot inuit signifiant flocon sur un vêtement. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Un client qui part avec un t-shirt Ayak. Je te jure ce n'est pas un montage. Rencontrer les propriétaires de boutiques pour connaître les tendances, l'état des ventes et les goûts des clients. Pierre-Henri Rob est arrivé à Métabier il y a trois ans, l'année de la naissance de la marque Ayak. Et dès le début, il a fait le choix de la commercialiser. Et ce qui a le mieux marché, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, c'est surtout tout ce qui est sous-couche thermique qui va être un peu l'élément utile à toute personne qui fait un peu de sport en montagne. C'est quelque chose que tu peux utiliser un peu dans tout milieu, dans tout sport. Les coloris, étonnamment, tu verras, chez les femmes, c'est les couleurs un petit peu plus unisexes, même masculines. Le mieux marché, c'est le bleu, le vert qui est bien parti. Ça fait clairement partie du job depuis le début et pour longtemps. Et c'est bien, c'est bien parce qu'on est jeunes, pas encore très connus. Donc on a besoin de gens qui nous accompagnent pour faire découvrir la marque. On a commencé il y a trois ans avec 12 partenaires. Aujourd'hui, on a un peu moins de 100 partenaires. Donc on se développe. Et le chef d'entreprise mise sur une augmentation au long cours de ses partenariats. Une collaboration pérenne sur laquelle s'appuyer pour encore et toujours rappeler les valeurs comme les spécificités de sa gamme de vêtements. On a beaucoup de gens qui viennent pour la marque directement parce qu'ils ont envie d'acheter quelque chose qu'ils savent, qui est fabriqué en Europe à 100%, qui a une vraie recherche, on va dire, et une étude sur l'écoresponsabilité du produit, du recyclage, etc. On vit en montagne. On est à Métabier, en plus, dans une station qui subit de plein fouet, on va dire, le changement climatique. On ne peut pas le nier aujourd'hui, encore moins en ce début janvier qui bat tous les records de chaleur. Ça me désole un peu, même si j'essaie de garder de l'optimisme et de me dire qu'on peut quand même inverser certaines choses, qu'il n'est pas trop tard pour faire mieux, beaucoup mieux que ce qu'on est en train de faire depuis quelques années. À la fois pour moi et pour les autres, j'essaie de ne pas être dans la culpabilité, mais plutôt dans l'action, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut mieux faire ? Personne n'est parfait au regard de l'environnement, mais tout le monde a le droit de vouloir s'approcher d'une meilleure activité, d'une meilleure consommation aussi. Et c'est vrai que ça a été vraiment au cœur de ma démarche, dans ma reconversion, de penser ce projet à IAC avec, quelque part, une des raisons d'être, qui est ce réchauffement climatique qui est assez critique. Du CIO à la chaîne L'Équipe, de la direction de la fondation d'un équipementier historique du biathlon français à la création de sa propre entreprise, le champion olympique poursuit sa route, une reconversion dans laquelle son amour du sport et de la montagne garde d'une place de choix. Je n'ai pas de regrets sur mon parcours, il y a eu des moments plus sympa que d'autres, et des moments même très difficiles, parce que quand, après ma carrière, je me suis retrouvé plutôt assis au bureau pendant de longues heures, c'était intéressant pour la tête, mais au début, j'avais les jambes qui frétillaient un peu, et j'avais besoin de bouger. Maintenant, j'ai trouvé un rythme qui me convient bien entre mes différentes activités, mais ça n'a pas été tout le temps simple. J'ai besoin de conserver mes racines de skieur, du haut doux, de Franche-Comté, mais aussi de découvrir d'autres choses, et là, je suis servi. Je vois plutôt le côté riche de ce que je découvre, plutôt que le manque de ce que je faisais avant. Sous-titrage Société Radio-Canada